Ouais, salut les frérots ! Donc je fais cette vidéo par rapport au vote de la TOTS de la série A. Donc on va faire ça, tranquillement, et on va voir un peu les cartes qu'il y a, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, on est parti ! Je vais vraiment découvrir en même temps que vous les gars, à part pour les gardiens, j'ai regardé et j'étais surpris qu'il n'y a pas O'Nana. Après, bon, je n'ai pas vu toute la saison de l'Inter, mais quand même O'Nana, c'est un très bon gardien. Je vais mettre Chesny, j'hésitais en Chesny-Rue Patricio, mais je vais partir sur Chesny. Les gardiens, vraiment, ce n'est pas un rôle que je regarde énormément. Les deux gardiens que je regarde en série A, c'est O'Nana et c'est Mignon, parce que c'est des gardiens que j'aime bien. Sinon, voilà, je ne m'attarde pas vraiment sur les gardiens, personnellement. Donc, on va commencer avec le défenseur droit. Pour moi, c'est Di Lorenzo cette année. Pour moi, Di Lorenzo qui fait une saison magnifique. Et d'ailleurs, il a été plusieurs fois boost sur FIFA. Il fait vraiment une très bonne saison. À gauche, Hernandez, Théo, les gars. Je ne vois que lui. Je ne sais pas ce que vous me direz, si vous êtes d'accord avec mon avis. Ou si vous direz APG, t'abuses, etc. Je vais mettre... Par contre, il y a un problème là qui est Kim In-Jae. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il ne peut pas y être, Kim In-Jae. Il a été dans le vote... Je ne comprends pas. Kim In-Jae, il a été dans le vote communauté, le maître. Bref. Bastoni, les gars, il n'y est pas. C'est bizarre. Je ne dis pas que Bastoni... Je n'ai pas vu toute la saison Bastoni, mais Bastoni... Du peu de matchs que j'ai vu de Bastoni, je l'ai trouvé très solide. Et c'est bizarre qu'il n'y a pas Bastoni. Mais bon, on va faire avec. Donc, on va mettre Smalling de la Roma. Voilà. Et je vais partir. Il n'y a pas Tomori ? Il y a un problème là. Il y a un problème, monsieur. Il manque des joueurs. Bref. Je ne sais pas, les gars. Et avec, on va mettre... Il a été communauté, lui aussi. Je ne peux pas le mettre, Bremer. Je ne comprends pas, les gars. Il y a une erreur, quelque part, je crois. Il y a une couille dans le pâté, non ? Dans leur vote. Il n'était pas dans la totte, ce communauté, lui aussi, le Bremer, là ? Déjà, il y a Kim In-Jae. Je vais mettre Romagnoli, les gars. Vraiment, les gars. Je le fais vraiment. Je découvre avec vous. Et là, je suis choqué. Les abonnés m'avaient dit qu'il n'y avait pas déjà... Qu'il y avait des cartes qui n'étaient pas et tout. Mais bon, j'étais en live. Donc, voilà. J'étais un peu perdu. Mais là, ouais. Je trouve ça assez bizarre. Personnellement, les gars. Donc, ouais. C'est assez chelou. Pardon, les gars. Hop là. Hop là. C'est bizarre. Bref. Donc, pour les milieux de terrain, il est où, Barrella ? Ah, il y a Barrella. Donc, moi, je mettrais Barrella. Je mettrais Tonali. Et le troisième, je dirais Zambou Anguissa. Mais il y a Rabiot. Rabiot qui a fait une belle saison. Mais je dirais quand même Zambou Anguissa. Mais Rabiot aurait mérité. Amrabat, je l'aurais mis. Mais côté coup de cœur, j'aurais mis Amrabat. Parce que j'aime bien le joueur. Et offensivement, il va avoir les A-O. Ça, c'est assez simple. Que je bette les A-O, c'est tout à fait logique. En BU, je mets Ozyman. Et le troisième, par contre, je ne sais pas comment il sera la compo. Je mets Quarash, Quela. Voilà. Par contre, je maintiens ce que je dis. À part s'il y a eu des blessures. Je n'ai pas regardé tous les matchs de Serie A cette année. Mais il y a des joueurs qui manquent. Là, défensivement, je ne comprends pas. Il y a plein de joueurs qui manquent. J'ai un point d'interrogation. Je regarderai. Après, peut-être, ils ont eu des blessures. Mais moi, les matchs que j'ai vus, par exemple, des Tomori, des choses comme ça. C'était assez performant. Après, peut-être, je n'ai pas regardé tous les matchs. Donc, peut-être, il y a eu des blessures. Mais c'est bizarre. Je trouve qu'il manque des joueurs de Serie A. Qui auraient dû être dans le rooster. Je trouve ça assez bizarre. J'ai mis Romagnoli. Vraiment, les gars, sur le qui-vive, j'hésitais avec Di Marco, personnellement. Mais j'ai mis comme ça, les gars, les défenseurs centraux. Parce que ce n'est pas eux que j'avais en tête de mettre. Et ceux que j'avais en tête, ils n'y étaient pas tous. Et ça m'a perturbé dès le début de mon vote, en fait. Bref. Ouais, mais sinon, je pense que j'ai fait un... À part pour les centraux, je pense que j'ai fait un choix assez logique avec les latéraux. Le gardien, comme je vous ai dit, je ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est à part Ronana et Méliens. Sinon, je n'ai pas trop regardé ce qu'ils ont foutu, les gardiens. Le milieu, je pense que j'ai été assez réaliste. Et l'attaque, je pense qu'il n'y a rien à dire sur mon choix. Allez, peut-être, il y avait peut-être l'Orienti. Il y a quelques joueurs qui ont fait des belles saisons aussi. Martinez avec l'Inter, qui n'est pas dégueu aussi. Il faut le dire. Dibala pour la hype et tout. Tu vois, je pense que j'ai fait le choix le plus judicieux en attaque. Donc, voilà. C'était Passion Gaming. Vous avez mon vote. Et désolé, les gars, si j'étais un peu perdu. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, les gars, sur les centraux. Fait ses canavis. J'ai vu Hakim Njie, alors qu'il a déjà sa totes communautés et tout. Bref. Me dire en commentaire, les gars, si vous avez compris des choses que je n'ai pas compris par rapport au DC. Parce que je suis un peu perdu, là. Donc, voilà. C'était Passion Gaming. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes petites pucelles. À 17h, comme tous les jours, le live quotidien, quoi. Ciao, ciao, mes canailles.